Bonsoir à tous, nous sommes en ligne et nous avons donc déjà plusieurs personnes qui nous rejoignent, qui nous, probablement des habituées, puisqu'ils nous disent d'où ils nous écoutent. Voilà, ça nous fait faire un petit voyage virtuel, puisque nous avons déjà richement en Moselle, Pouzol-Minervois, exactement. Je sais que parmi nos intervenants, nous avons Berlin, nous avons... Vous êtes à Osgore, Bernard, actuellement ? Ah non, je suis à Paris, moi. À Paris. Donc, nous avons aussi Le Morbihan, nous avons pas très loin de Toulouse, pour Jeanne, n'est-ce pas ? Si je me trompe pas. Si je me trompe. Ouais, je suis originaire de la... Actuellement, je suis sur le bassin. Ah, le bassin Marcachon. Le bassin Marcachon, pardon. Et Jean, où te trouves-tu ? Moi, je suis en Bourgogne. En Bourgogne. En Bourgogne, oui, entre Dijon et Avalon. Entre Dijon et Avalon. Et les Pyrénées-Orientales, pour le professeur. Nous avons les Hauts-de-Sévennes aussi avec nous, parmi ceux qui nous écoutent. La Bretagne Sud, l'Essonne, Bayonne, Douai, Toulouse, Toulouse, Fatima au Portugal, Dijon, L'Anjou, aussi avec nous, Perpignan, Tours, Hervé de Nuremberg, Port-le-Cat, le Mont-Pila, le Val-Adré dans le 22, le Sud-Ardèche aussi, oui. La Vénois ou la Vénois, plutôt, je pense, dans le Nord. Eh bien, puis Misson, l'Écosse de l'Arzac, le Pas-de-Calais, Lille. Vraiment, toute la France et quelques pays d'Europe, pour l'instant. Hier, Bergerac. Je pense que nous n'allons pas trop tarder à commencer, étant donné que nous sommes nombreux ce soir et que nous avons plusieurs intervenants. Encore un petit peu, donc, d'Alsace, la Drôme des Collines, les Yvelines, Cap-Breton dans les Landes, l'Hérault, la Drôme, le Béarn, Nantes, et Reistet en Alsace, Géens dans le 45, Rennes. Voilà, très bien. Bon, je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu des localisations. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que c'est le troisième webinaire sur ce sujet de la permaculture, de la nouvelle agriculture aussi, celle qu'on aimerait voir advenir. Donc, nous avons avec nous Jeanne, qui est ici. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Et maraîchère en permaculture, dans le bassin de l'Arcachon. C'est ça. C'est une reconversion pour Jeanne, qui, depuis six ans maintenant, travaille la terre. Elle nourrit aujourd'hui plus de 45 familles via une amap. Donc, voilà, elle pourra nous témoigner de cela. Nous avons avec nous ici Nils. Voilà, donc Nils est là. Nils est cinéaste et de formation. Il est sociologue. Il est passionné par l'agroécologie. Et en 2012, Nils a réalisé un long métrage traduit en 21 langues qui s'appelle « Culture en transition ». Nous avons aussi Bernard. Bonjour, j'ai dit. Bernard, donc voilà, est avec nous. Après une carrière dans la finance, Bernard se consacre aujourd'hui à la promotion et au développement d'une agriculture écologique et responsable à travers notamment un fonds de dotation qui s'appelle les fermes de Stélène et un livre qui s'intitule « Mettre l'humain au cœur du changement ». Voilà, il pourrait nous en parler. Il nous en parlera d'ailleurs beaucoup plus ce soir que sur les précédents webinaires, il me semble. Nous avons aussi donc Jean, Jean Joyeux, que les habitués de nos webinaires connaissent bien. Jean est nutritionniste spécialisé en nutrition sportive, passionné par l'immunité. Il a écrit de nombreux livres avec le professeur qui est ici, le professeur Henri Joyeux. Bonsoir. Voilà, professeur, je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes de formation chirurgien-cancérologue et que vous êtes aussi passionné par l'immunité. Vous avez beaucoup travaillé sur les liens entre le cancer et la nutrition et sur toutes les origines de ces maladies de civilisation que nous avons aujourd'hui. Voilà, professeur, c'est vous qui nous rassemblez aujourd'hui. Oui. Alors, écoutez, d'abord, je voudrais préciser une chose. Vous voyez, vous avez dit, Lucie, c'est vrai que je suis chirurgien. J'ai été chirurgien jusqu'à l'âge de 69 ans. J'ai beaucoup opéré de personnes, pratiquement de toutes les zones du cancer, en dehors du cerveau et du cœur, parce qu'il faut des techniques particulières. Mais je me suis toujours passionné pour la santé. Et j'ai été très choqué dans mon propre métier de voir combien nous voyons des patients atteints de cancer pour lesquels les diagnostics peuvent être trop tardifs et pour lesquels on ne donne pas suffisamment de conseils de prévention. Prévention de la lésion, comme on dit, primaire et prévention également des récidives qui sont malheureusement encore fréquentes, bien que nous arrivions à guérir à peu près 50% des patients, mais ce n'est pas suffisant. Alors, si nous sommes aujourd'hui sur la permaculture, c'est parce qu'au fur et à mesure de mon expérience, j'ai pris conscience qu'évidemment, ce que nous mangeons, ce que nous mettons dans notre palais des saveurs est à la base de notre santé, de notre immunité. Et si on a des défenses immunitaires correctes, eh bien, peut-être on développera un cancer, je dirais, plus léger ou du moins du diagnostic qui sera plus facile si on est un peu averti, ou bien même on neutralisera des cellules cancéreuses par une bonne immunité. On l'a vu avec le COVID-19, eh bien, c'est une bonne immunité qui vous permet éventuellement d'accueillir ce COVID-19 et d'avoir une bonne grippe, comme on dit, et de ne pas aller plus loin, d'avoir une bonne immunité par la suite et même de reculer, oui, de reculer la date de la vaccination tant que vous avez des anticorps. Alors, si nous sommes aujourd'hui avec la permaculture, c'est parce que la terre, c'est la terre qui nous nourrit. Et c'est vrai qu'il y a l'industrie agroalimentaire, mais en réalité, il faudrait parler d'abord de tout ce qui sort de cette terre et nous avons eu beaucoup de demandes de webinaires sur la permaculture. Et donc, j'ai décidé qu'on devait aller chercher avec Lucie, avec Jean, des experts dans le domaine. Donc, Jeanne, que vous allez écouter, que vous avez déjà écouté deux fois, mais qui va maintenant rentrer dans le cadre de tout ce qu'elle fait dans la permaculture, là-bas, dans le bassin d'Arcachon. Vous écouterez également Bernard, qui a eu une expérience, bien sûr, dans le domaine financier, mais qui a compris que la finance, ce n'est pas tout et que la finance, oui, il en faut, mais certainement pour essayer de faire que notre société soit orientée davantage vers la santé, vers le bonheur, parce que quand on n'a pas la santé, c'est la catastrophe personnelle, familiale, ce n'est pas la peine d'insister. Et puis, Nils, qui, lui, voit ça de plus haut, en tant que cinéaste, en tant que sociologue, en tant que passionné, lui aussi, de la santé des humains, donc qui est à Berlin, et que nous avons découvert par un ami, puisqu'un jour, Nils faisait du stop sur une route de France avec son petit-fils, son fils, pardon, pas petit-fils, petit parce qu'il est petit, avec son fils et c'est comme ça que nous avons connu Nils et son film qui est absolument passionnant dont il nous parlera et présentera quelques extraits. Alors, Jean est là parce qu'il faudra qu'il nous dise un peu que ce que nous mettons dans le palais des saveurs, parfois, il faut le conditionner, il faut le préparer, il ne faut pas l'abîmer puisqu'il sort de la terre avec les meilleures qualités nutritionnelles, donc il faut que ces qualités nutritionnelles, notre corps les retrouve dans leur intégralité. Alors, on va commencer par Jeanne et Jeanne va peut-être redéfinir rapidement pour ceux qui sont là pour la première fois parce que je sais qu'il y en a, cette permaculture, permaculture, on a parlé de l'agriculture écologique, de l'agriculture biologique, de la biodynamie et permaculture, est-ce que c'est simplement une menthe, est-ce que c'est un mode de vie et est-ce qu'elle a un avenir ? Alors, le mieux, c'est de voir quelqu'un qui pratique la permaculture au jour le jour. Donc, Jeanne, vous avez la parole. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est important de rappeler toujours cette définition de la permaculture parce qu'elle est parfois erronée et qu'elle est beaucoup plus large que ce qu'on lui prête bien souvent comme définition. La permaculture n'est pas une technique, c'est le point important. C'est un état d'esprit et c'est une approche globale qui nous permet en fait d'envisager les choses en tant qu'écosystèmes qui sont résilients et équilibrés. Des écosystèmes dans lesquels en fait, il va y avoir le respect de l'homme, le respect de la terre et tout cela dans un partage en fait équitable. C'est-à-dire où tous les éléments vont interagir et s'interaider. Voilà la définition de la permaculture la plus noble et la plus large qui soit. Cela signifie qu'on peut pratiquer la permaculture en fait à tous les niveaux et bien évidemment au jardin puisque c'est là quelque part qu'elle s'illustre le mieux. Alors moi ce soir j'ai envie donc effectivement d'être vraiment pratique aux pratiques. On a vu dans les autres webinaires donc des dimensions qui sont générales qui entourent en fait beaucoup le sujet. Aujourd'hui, on va être dans le vif du sujet. Cela va être en gros à l'automne, c'est-à-dire maintenant qu'est-ce que je fais dans mon jardin, qu'est-ce que j'y récolte et qu'est-ce que je prépare pour demain ? J'ai toujours en tête en fait quand je suis dans mon jardin que j'ai plusieurs casquettes. Je dois nourrir maintenant mais je dois nourrir demain. Donc il faut toujours que j'ai une visibilité sur ce que j'ai au jardin là aujourd'hui pour garnir mes paniers mais il faut aussi que j'ai une visibilité sur ce que j'aurai au printemps prochain pour nourrir les gens qui auront souscrit au panier. Donc je suis toujours dans cette double dynamique où je dois m'occuper d'aujourd'hui et prévoir demain. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les autres webinaires que je commercialise donc mes légumes sous forme de paniers d'Amap dans une entité qui s'appelle l'Amap Cœur d'Assin. Alors pour nous l'automne en fait c'est le temps du renouvellement des paniers au 1er septembre. Les gens qui m'accompagnent les 42 familles que je nourris ont ressouscrit en fait à l'engagement qui les lie à moi pour une année et 45 livraisons. Donc ils préfinancent pour moi ces paniers et je vais devoir faire en sorte qu'ils soient correctement garnis pendant toute la saison d'automne, d'hiver, de printemps et de l'été prochain. Alors par exemple si on est dans la description du panier de cette semaine ils ont eu les premières carottes d'automne des magnifiques brocolis qui arrivent juste et qui avaient été plantés au mois de juillet. Ils ont eu les premières pommes de terre de conservation qu'on a sorties depuis une quinzaine de jours. Ils ont eu une pastèque, un chou rave et également des verdures à cuire type bled et salade. Donc c'est un panier assez équilibré. Moi en fait quand je remplis ces paniers je suis toujours dans une notion de gestion de ce que j'ai en frais et ce que j'ai en stock. Pour parler aux jardiniers il faut savoir qu'à l'automne on a commencé à remiser en fait dans nos espaces de stockage tous les légumes qui ne passeront pas l'hiver au jardin mais qui seront stockés au chaud ou alors en tout cas dans des endroits où ils sont à l'abri des rongeurs et de l'humidité. Donc aujourd'hui dans mes stocks j'ai ramassé les pommes de terre. Dans quelques jours je vais ramasser les courges donc les mettre autour des 10 degrés si je peux et les conserver jusqu'en mars. Je vais bientôt aussi à partir de mi-novembre récolter les patates douces. Pareil ça me constituera du stock. J'ai déjà récolté les oignons. Tout le reste en fait reste en plein champ. Donc j'ai une partie qui est sous-abri et une partie qui est à l'air libre. La partie qui est à l'air libre c'est du poireau des carottes des choux des navets des radis d'hiver. Le reste est sous-abri. Voilà donc avec tout ça en fait je vais devoir constituer mes paniers d'automne et d'hiver. Donc ils vont être mélangés de légumes qui auront été récoltés à l'automne et de légumes qui seront récoltés au fur et à mesure des besoins. Ce qui est important en fait pour le jardinier à l'automne c'est qu'il faut s'appuyer sur la dynamique de la nature et en ce moment la nature ce qu'elle fait de mieux c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Minéralisation ça veut dire qu'en fait tous les petits organismes les micro-organismes les vers de terre et les champignons vont s'occuper de décomposer la matière organique en humus. Cet humus en fait il va devenir de la nourriture disponible pour les plantes. Donc moi ce que je vais faire c'est imiter ce qui se passe à l'extérieur c'est le moment où on va voir les feuilles commencer à tomber et constituer le tapis de nourriture du sol. Donc moi dans ma dynamique jardin je vais regarder ce qui se passe à l'extérieur et je vais m'en imprégner. Donc je comprends en voyant la nature que ce qu'il faut faire à ce moment-là ça va être de couvrir mon sol plus que jamais le préparer pour l'hiver. Donc je suis dans le moment où effectivement je paille au maximum notamment avec du fumier pailleux ou alors je sème des engrais verts des engrais verts qui sont des cultures intermédiaires qui vont me permettre de nourrir mon sol. C'est aussi le moment d'alimenter au maximum notre compost donc d'aller vérifier s'il y a un bon équilibre entre les couches sèches et les couches humides de voir si j'ai assez de matière carbonée par rapport aux matières vertes. Ramenez ce qu'il faut pour qu'il mature bien pendant l'hiver. Et j'ai encore un peu le temps de semer et de planter pour mon printemps. Donc amis jardiniers c'est le moment de mettre votre ail pour préparer l'aillé de printemps. Dans un mois on va pouvoir commencer à mettre les pois et les fèves. En vue du printemps aussi. Donc là je suis dans ma dynamique j'observe je prépare en fait et je mets du soin pour que le printemps soit généreux et abondant. On a donc toujours ce travail d'anticipation. Alors ça c'est pour un jardin qui est déjà en marche. Si jamais je suis dans une dynamique où je prépare un jardin pour me mettre dans un dispositif permaculturel et me dire que je voudrais cultiver pour l'hiver prochain pour le printemps prochain pardon. Si je peux donner quelques conseils aujourd'hui ça va être d'abord de vous mettre dans un état d'observation. Vous êtes le premier décideur donc vous allez être le premier observateur. Je vais d'abord devoir regarder quelle orientation du soleil. Je vais devoir regarder quels sont les vents dominants pour pouvoir agir ensuite au niveau des haies. Je vais devoir aussi regarder la circulation de l'eau. Est-ce que j'ai des zones où j'ai des eaux stagnantes ? Est-ce que j'ai des zones où au contraire l'eau circule et s'en va ne reste jamais trop ? Et ensuite il va falloir passer un petit temps de dessin et de croquis. Donc quand j'ai mes paramètres à peu près fixés je fais un petit dessin schématique de l'existant et avec un autre système de couleurs je... Pardon j'ai quelque chose sur mon ordinateur qui s'était mis tout seul. Je vais devoir sur ce dessin y ajouter tout ce que je souhaite y mettre donc mes nouvelles composantes. Et c'est important cette phase en permaculture elle s'appelle le design elle porte un nom qui est assez conceptuel mais c'est en fait une façon dans ma tête d'imaginer ce qu'il va se produire. Une fois que j'ai déterminé ces zones il va falloir que je commence à les préparer en vue de la culture. Donc aujourd'hui à l'automne ce qu'on va devoir pouvoir faire c'est d'abord pouvoir faire c'est donc amener du paillage en quantité conséquente du fumier dans l'idéal si vous en avez ou semer des engrais verts. Ce qui va se produire c'est que pendant toute cette saison d'hiver donc les micro-organismes vont travailler tout ça et le faire composter le faire maturer. Au printemps quand vous allez découvrir de la vie se sera mise là-dessous de la vie et des éléments minéraux qui vont être disponibles pour les plantes. Mais attention ce qui va se produire aussi c'est que ce paillage va protéger à tel point qu'au printemps il va être nécessaire de découvrir pour laisser se réchauffer le sol. Beaucoup de gens oublient cette phase et se retrouvent en phénomène de fin d'azote au printemps. Ça veut dire que les éléments qu'on va planter dedans vont manquer de nourriture parce que quand le réchauffement va se faire le sol va plutôt travailler à décomposer les pailles plutôt qu'à nourrir les plantes. Donc méfiance au printemps je dépaille et je laisse venir la chaleur. Au moment de dépailler ce qui va se produire c'est que je vais avoir deux scénarios possibles soit mon sol a suffisamment travaillé et je vais avoir une couche qui sera suffisamment meuble suffisamment propre et je vais pouvoir directement implanter et préparer pour mon printemps et mon été dans l'idéal mon été. Si jamais ce n'est pas le cas ce que je peux recommander aux gens c'est d'attaquer par une culture qu'on appelle nettoyante et qui est tout simplement la pomme de terre une des cultures les plus faciles et donc ce qui va être le mieux ça va être de passer la grelinette ou alors une fourche bêche pour aérer donc avec un mouvement où je bascule pour créer de la porosité et ramener de l'air je dépose là-dessus un compost ou un fumier bien décomposé et ensuite j'y pose des pommes de terre que j'ai fait pré-germer au préalable à peu près un mois tous les 30 cm environ un tubercule tous les 30 cm et je paille je repaille d'abord faiblement je laisse venir un petit peu la végétation quand mes premières mes premières couches végétatives sont arrivées je finis de combler mon paillage et je laisse donc le temps de la culture nécessaire c'est-à-dire en général pour une pomme de terre autour des 3 mois voire 3 mois et demi l'énorme avantage de cette culture c'est qu'elle va m'apporter en fait un effet nettoyant la pomme de terre elle est formidable pour ça vous allez avoir de la production et en même temps vous allez nettoyer finir de nettoyer ce qui n'était pas encore prêt à l'emploi voilà l'idéal ensuite après avoir récolté mes pommes de terre sous la paille c'est de cultiver des choux des carottes des salades des blettes tout ce qui pourra profiter de la fin du compost c'est-à-dire des cultures moyennement gourmandes qui vont profiter en fait du reste de nourriture et puis surtout de l'ameublissement qu'aura apporté la culture de pommes de terre voilà si je vous ai donné cet exemple très précis c'est pour vous expliquer qu'en fait il faut réfléchir en cycles cycles qui vont être utiles du précédent pour le suivant donc dans une logique en fait là d'automne actuellement ce que je préconise c'est de planifier tous ces cycles qui vont arriver profitez de votre hiver au coin de la cheminée pour justement préparer toute cette comment dire toute cette accumulation en fait de cultures qui vont se faire et qui vont être utiles l'une les unes aux autres ensuite dernier conseil un peu général quoi qu'il en soit ayez toujours la culture le soin de couvrir en fait vos buts couvrir votre sol si c'est un engrais vert pour l'hiver il sera couché ou broyé au printemps et servira de nourriture pour la culture qui suit si c'est une paille il faudra donc penser à la découvrir au printemps mais quoi qu'il arrive que votre sol ne passe pas l'hiver nu de manière à ce que vos légumes derrière profitent de toute cette vie que vous aurez apporté de tout ce soin planter ou semer dans des sols qui ont été battus par l'érosion en fait est très dommageable pensez aussi à composter vos matières ressources par exemple un fumier qui aura vécu une phase de compostage sera toujours plus utile aux plantes qu'un fumier brut voilà ça c'est important dans votre logique de permaculture et de jardinier vous devez toujours avoir en tête que vous êtes dans la culture du beau et de l'essentiel que vous allez passer par des passages ingrats parfois qui vont donner peut-être des résultats des fois un peu plus faibles que ce que vous aurez espéré mais en fait c'est un équilibre qui se gagne avec le temps soyez patient continuez en fait d'y mettre votre coeur et vous verrez qu'en fait la transformation vient petit à petit en permaculture en fait les légumes ont le goût de l'effort ont le goût en fait de la progression et c'est aussi pour ça qu'ils ont une énergie vitale particulière voilà moi je ne suis pas jardinière je suis passée au stade donc je suis maraîchère j'ai moins la possibilité de faire des petites entités donc je suis plus dans une logique de lignes et de quantités néanmoins je garde en fait toujours ce soin et c'est aussi pour ça je pense que mes adhérents sont si contents de leur panier voilà j'espère avoir apporté des éclairages assez pratiques et directement utilisables merci de toute façon on verra effectivement pour les questions après ce que je trouve très intéressant dans ce qu'a dit Jeanne c'est que c'est très concret vous parlez du soleil vous nourrissez la terre et puis j'appellerai ça saison par saison vous préparez la robe de la terre avec votre plan à un moment vous aviez presque envie de nous présenter le plan coloré que vous faites au point de la cheminée c'est ça ? oui c'est ça exactement j'aurais pu aussi effectivement j'y ai pas pensé mais j'aurais pu photographier mon dessin celui qui tous les ans m'accompagne et me permet en fait de me projeter sur l'année qui suit et aussi une autre chose je trouve c'est que le sol vous parle vous l'observez et à partir de ce que vous observez de ce qu'il vous dit l'histoire du paillage et du dépaillage est extrêmement intéressante parce que comme vous le dites il y en a qui oublient de dépailler et à ce moment là la terre est froide et elle va pas donner le meilleur d'elle-même c'est ça en fait on est dans une une réappropriation en fait de l'instinct de l'instinct de celui qui observe de l'instinct de celui qui déduit donc on doit on doit retrouver cette logique qui normalement doit venir elle est au fond de nous elle doit être en fait encore présente elle a effectivement été oubliée parce qu'on a perdu en fait les gestes ancestraux et ils ne nous ont plus été transmis mais c'est d'une logique implacable en fait de la même façon que nous nous découvrons quand le soleil arrive il faut redécouvrir la terre mais en fait voilà c'est un jeu d'observation et d'intuition c'est ça alors maintenant Bernard peut essayer de de rentrer dans le concret économique de cette affaire et la façon de d'aider les permaculteurs je rappelle que si nous avons décidé que ces trois webinaires sur la permaculture sont gratuits avec des dons c'est parce que vos dons vont servir directement à la fois Jeanne dans son développement nous le souhaitons vraiment également Nice dans son développement puisque lui il est là pour faire connaître le maximum de choses non seulement à ses étudiants mais au plus grand nombre par l'intermédiaire de ces films alors Bernard lui comment il envisage d'aider sur le plan économique tous ces acteurs de notre santé qui nous le voyons de plus en plus nous les attendons pour notre santé Bernard oui pour moi aujourd'hui c'est une petite réunion de synthèse par rapport aux deux précédentes en fait il y a deux questions qu'on m'a données c'est pourquoi c'est l'avenir ce type d'agriculture celle que Jeanne vient de vous présenter et pourquoi il faut l'aider alors sur la première question pourquoi c'est l'avenir d'abord parce que l'agriculture industrielle elle a failli on a vu la dernière fois qu'elle était incompétente et qu'elle était dangereuse quand on si on vous pose la question de savoir si elle a réglé le problème de la famine non elle n'a pas réglé problème de la famine est-ce qu'elle a permis d'embellir l'environnement et de le protéger bah non elle ne l'a pas fait c'est même le contraire est-ce que les produits agricoles sont devenus des produits comment dirais-je sains c'est des objets de spéculation est-ce que c'est des produits qui sont aujourd'hui je parle de l'agriculture industrielle qui est quand même le gros du bataillon encore aujourd'hui est-ce que ces gens-là produisent des aliments sains moi je me pose des questions sur les maladies qui existent et puis je ne peux remarquer que les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le cancer en particulier les viticulteurs et les les arboriculteurs en fruits cette agriculture industrielle en fait elle s'est enfoncée avec la chimie moi dans mon livre j'ai essayé de montrer un espèce de phénomène qui est général qui touche aussi l'agriculture grosso modo si vous voulez je vais essayer de faire un petit chapeau avant de revenir sur le sujet mais il concerne vraiment l'agriculture après la deuxième guerre mondiale il a fallu produire très vite alors on s'en est remis à l'initiative individuelle et au libéralisme là-dessus vous avez des religions qui sont venues se coller en particulier au niveau d'un libéralisme déréglementé qui a commencé très tôt avec aux Etats-Unis avec Reagan mais même avant Reagan il y avait eu des candidats républicains en particulier qui voulaient déréglementer tout ça et en fait mais vous l'avez tous vécu ça tous ceux qui ont 40-50 ans ils ont vécu ça la machine s'est emballée et à force de vouloir produire à tout prix parce que c'était ça est arrivée aussi la cupidité et la cupidité aujourd'hui est un moteur de l'économie et pas seulement en finance comme je le montre dans les exemples que je mets dans mon livre mais même aussi au niveau de l'agriculture il est clair aujourd'hui qu'on est arrivé dans un on est dans une impasse il faut en sortir on ne sait pas toujours très bien comment il faut en sortir et c'est pour ça que pour revenir à l'agriculture et bien cette agriculture dont parle Jeanne ce n'est pas seulement la permaculture moi j'ai envie de parler d'une agriculture éthique c'est-à-dire une agriculture qui respecte à la fois les hommes mais aussi la terre quand je dis ça c'est parce que par exemple vous pouvez très bien avoir des entreprises des entreprises agricoles bio qui emploient 40 ou 50 marocains dans le sud de l'Espagne qu'ils font travailler pour des pots de cerises pour des queues de cerises ça ce n'est pas une agriculture éthique et moi ce que je veux défendre c'est une agriculture éthique parce qu'on est arrivé aujourd'hui sur un problème économique et social relativement grave et pour revenir à l'agriculture pour moi l'agriculture c'est d'abord un lieu de guérison par rapport à tous les abus dans lesquels on est tous responsables mais il y en a qui le sont peut-être plus ce que d'autres mais on est quand même tous responsables et donc c'est un lieu de guérison mais c'est aussi un lieu de refondation sur plein de plans sur le plan santé produits mais aussi sur le plan économique moi tous les jeunes enfin tous les jeunes et les moins jeunes que je vois qui sont les fameux NIMA très souvent parce qu'aujourd'hui l'essentiel des installations ce sont des NIMA des non-issues du milieu agricole tous ces gens-là aujourd'hui pratiquent ont une activité économique qu'ils intègrent dans un ensemble beaucoup plus respectueux de à la fois de leur environnement mais aussi des hommes avec beaucoup de solidarité en créant des sur le plan local des espèces de petits écosystèmes qui fonctionnent très très bien donc il faut les multiplier ces petits écosystèmes alors écosystèmes ça veut dire que par exemple tous ces gens-là moi tous ceux que je connais vraiment alors je connais pas le marché mais j'en connais quand même une bonne vingtaine et puis ça m'est confirmé par les gens de Terre de Liens dont je parlerai tout à l'heure c'est qu'ils n'ont aucun problème de commercialisation de leurs produits ils n'arrivent pas à suivre les terres le bio aujourd'hui ça doit être 8% des surfaces et un taux de croissance des surfaces justement agricoles c'est l'ordre de 10% ce qui est énorme dans une économie comme ça c'est des taux de croissance énormes la consommation elle croît de l'ordre de 18% à 20% par an c'est encore plus énorme ça montre bien que et particulièrement chez les jeunes je vois les jeunes mamans en particulier elles rigolent pas trop avec l'alimentation des bébés ce n'était pas le cas ils vont moins chercher les bledinas dans les grandes surfaces qu'on ne le faisait il y a 15-20 ans il y a une véritable prise de conscience et c'est ce qui me rend confiant un petit peu dans l'avenir indépendamment du contact que je peux avoir avec des permaculteurs type Jeanne qui sont à la fois des gens comment dirais-je performants mais aussi des gens inspirants et on a besoin aujourd'hui d'être inspirés pour pouvoir croire à l'avenir parce que la société dans laquelle on est arrivé aujourd'hui cette société individualiste angoissée cupide elle nous donne elle nous fait vivre dans un contexte psychologique et économique évidemment mais psychologique qui n'est pas très qui n'est pas très glorieux donc c'est un lieu de guérison et c'est un lieu de refondation je remercie Henri qui m'a fait suivre un petit film d'une dame qui s'appelle madame Spic-Sac je m'excuse pour son nom je ne sais pas si elle écoute ce soir elle a envoyé un petit film de monsieur Bernard Renaud qui est un agriculteur bourguignon un espèce de sage de 80 ans extraordinaire j'ai écouté écoutez la cassette deux fois il raconte sa vie toute la dérive de cette agriculture chimique qu'il a emballée à un moment donné parce que les rendements étaient extraordinaires évidemment on a multiplié les rendements de façon relativement artificielle et court terme c'est ce qu'il disait c'est à dire que la terre à un moment donné elle a donné elle a donné puis à un moment donné elle ne pouvait plus parce que toute la chimie qu'on avait foutue dedans il avait bousillé il s'en est rendu compte c'était terrible à un moment donné il a dit en fait j'ai travaillé j'ai travaillé pour rien et il a réagi le jour où après avoir avec ses voisins épandu je ne sais quel produit chimique il faut produiser de la mousse son épouse est venue lui dire écoute moi je ne veux pas avoir ça dans le jardin il s'est dit en ce moment là mais si elle ne veut pas ça dans le jardin pourquoi j'en mets dans mes champs et à ce moment là il a commencé à évoluer et à revenir sur une agriculture à l'écoute comme celle de Jeanne dont je vais parler elle écoute elle regarde elle respecte elle exploite mais d'une façon saine et pour revenir donc pour avancer un petit peu sur ce besoin aujourd'hui d'aller vers une agroécologie cette agroécologie aujourd'hui pour moi c'est vraiment très important parce que c'est vraiment un lieu de encore une fois de refondation on va pouvoir avoir de nouvelles relations économiques de nouvelles relations sociales et je le vois avec ces gens ces fameux NIMA qui sont souvent des gens assez diplômés pas forcément d'un grand ami d'ailleurs assez diplômés mais qui ont des pratiques assez innovantes y compris reconnues un peu par l'INRA et par le CNRS avec lesquels je travaille de temps en temps alors comment aider les permaculteurs si je vous ai convaincu la première chose c'est en devenant des acteurs du changement je crois que c'est Gandhi qui disait soyez les changements que vous voulez obtenir ça s'appelle être consommateur c'est-à-dire j'achète les produits que je veux voir triompher c'est à vous de devenir des consommateurs je voyais que par exemple en matière de viande la nourriture des animaux aujourd'hui ça mobilise 75% des surfaces agricoles en France et je parle de ça parce qu'en fait en étant consommateur vous allez modifier le profil de l'agriculture si je regarde et je parle sur le contrôle de Jean une étude du CNRS pour 2050 en termes d'alimentation il faut passer les produits d'animaux que nous mangeons d'origine animale de 55% ce qui est le cas aujourd'hui à 25% il faut manger moins de viande en ce qui concerne les poissons de 6 à 5 donc c'est pareil pour les céréales on passerait de 29 à 45% pour les légumes secs de 0,8 à 10% pour les fruits et légumes de 9,2 à 15% donc ça ça induit évidemment une modification du profil des exploitations dont on a vu qu'elles s'étaient spécialisées à outrance qu'elles bousillaient les sols qu'elles bousillaient la diversité que c'est une catastrophe c'est des agriculteurs qui se sont spécialisés ils ne s'en rendent pas compte mais ce sont des talibans de la nature on tue les variétés et donc si vous achetez si vous modifiez vos comportements en achetant mais aussi en mangeant pour avoir plus de santé pour être à la fois un peu un militant du changement vous allez modifier le profil de cette agriculture je ne veux pas parler d'autres secteurs puisqu'on ne parle que d'agriculture dans d'autres secteurs commencez par exemple à choisir votre banque si vous allez chez Goldman Sachs ou chez BNP Paribas ce n'est pas pareil que d'aller au crédit mutuel même s'ils ne sont pas parfaits ou au crédit coopératif être militant et être citoyen plutôt ça commence par là et en matière d'agriculture je pense que le mieux manger ça permet d'être un bon consommateur et ça permet de changer le profil de l'économie dans laquelle on vit et donc de la vie sociale aussi donc faire du local évidemment c'est faire sa part un peu comme le fameux colibri de Pierre Rabhi c'est à dire que si on fait l'effort parce que moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'alimentation parce qu'on nous dit que c'est plus cher le bio ben oui si on va en grande surface évidemment on s'est même bien perçu que c'est là où il margeait le plus moi le bio en grande surface je suis quand même un petit peu méfiant parce que là encore on tombe sur les problèmes de volume ce qui n'est pas forcément le cas et Jeanne vient de l'expliquer donc faire du local ça veut dire pour faire des économies pourquoi je ne prendrais pas un dimanche pour essayer d'identifier un agriculteur qui travaille dans le sens de l'histoire c'est à dire en respectant les sols en aimant ses produits comme Jeanne mais à côté de chez moi et puis je me débrouille pour faire venir les produits puis je veux peut-être me rendre compte que ces produits sont beaucoup plus nourritifs ils ont beaucoup plus de qualité d'ailleurs c'est monsieur Renaud qui dit à un moment donné il faut maintenant raisonner en valeur énergétique et plus en quantité si vous allez chercher en valeur nutritionnelle je crois qu'il avait dit moi j'avais noté valeur énergétique enfin bon peu encore mais il a totalement raison mais je vais en reparler après oui tout à fait valeur nutritionnelle plus le prix si ça se trouve vous allez en fait faire des économies par rapport à ce que vous avez l'habitude de dépenser pour une alimentation classique je ne parle même pas des bars chocolatés toutes les saloperies industrielles que vous devez éviter de donner évidemment à vos enfants enfin tout ce qui concerne le sucré bon donc voilà travailler les circuits courts idéal c'est connaître le producteur et se fournir chez lui et puis éventuellement l'aider pourquoi pas dans la commercialisation de ses produits si on tisse des liens avec lui on va le voir on va passer 2-3 jours à côté de chez lui etc on va peut-être l'aider on va peut-être faire partie d'une amap la ruche qui dit oui vous permet aussi de recevoir des produits il n'y a pas que les amaps mais il peut y avoir beaucoup de choses et toutes ces choses-là peuvent aussi permettre un comment dirais-je ce besoin de solidarité que moi je ressens un peu partout aujourd'hui et puis il y a les organisations alors il y a Terre de Liens que moi c'est une association que j'aime beaucoup parce que elle a un nom d'ailleurs extraordinaire Terre de Liens si vous réfléchissez à ce que c'est la Terre de Liens le lien que nous pouvons avoir avec la Terre et entre nous et cette association qui est d'ailleurs à la fois une association une foncière et maintenant une fondation achète des terres agricoles pour les donner ensuite à des gens qui s'installent et qui vont faire et qui vont pratiquer une agriculture bio éthique c'est ce que bon donc vous pouvez souscrire aider cette cette association cette fondation cette foncière en plus c'est né du type fiscalement très souvent je vais raconter un exemple d'ailleurs la dernière fois là-dessus moi pour il y a Jacques que Jeanne connaît d'ailleurs qui va qui va qui travaille sur la création d'une école pour faire du bio intensif ou du bio du bio rentable pour les agriculteurs en tout cas et qui réussissent assez vite moi je pense qu'aujourd'hui chez nous en France en tout cas le problème est moins alors Jeanne ça va la faire sursauter parce qu'elle est dans une région où il y a quand même beaucoup de touristes mais le problème est moins de trouver des terres que de trouver tous ces agriculteurs révolutionnaires entre guillemets que moi que je vois et que je trouve absolument nécessaire en conclusion je dirais que pour cette agriculture comme dans beaucoup d'autres secteurs on a à la fois besoin de sens de raison donc de science on l'a vu la dernière fois et puis d'utopie si on ne peut pas rêver on ne va pas changer les choses on va nous mettre la raison en permanence ah non ce n'est pas possible sur l'agriculture agro-biologique je vois qu'aujourd'hui il y a des études au niveau du CNRS etc et au niveau de l'INRAE de l'INRA au niveau européen qui sont en train de valider l'agriculture telle que la pratique Jeanne ils sont en train de se rendre compte que cette agriculture elle peut nourrir tout le monde et pour beaucoup moins cher et d'une façon beaucoup plus avec un coût évidemment environnemental bien 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 moindre que celui qu'on a actuellement donc je pense que moi je suis un citoyen comme les autres mais ce que je pense c'est que les changements viendront de la base moi je ne crois pas à ce que nos dirigeants seront capables de changer les choses je pense qu'ils font ce que nous demandons qu'ils fassent et donc c'est à nous de leur montrer par notre consom-action comme on vous disait tout à l'heure ce qu'on veut et c'est nous c'est à nous d'être les acteurs de ce changement et donc aujourd'hui moi je pense que c'est en étant citoyen de la façon dont on a parlé tout à l'heure qu'on peut arriver à changer les choses parce que moi je ne crois pas que le système soit capable de ralentir et encore moins de s'arrêter parce qu'aujourd'hui c'est pourtant ce qu'il faudrait et puis il ne faut pas on peut imaginer aussi qu'il est capable de s'autodétruire vous avez vu qu'en Europe les moins de 25 ans il y en a 60% qui pensent qu'on va vers la fin de l'humanité c'est quand même relativement inquiétant donc il va falloir au moins ralentir au moins ralentir donc il faut agir ensemble et je pense qu'il y a plein de gens qui savent qu'il faut faire quelque chose soutenir la permaculture c'est vraiment une occasion justement d'être un acteur de ce changement et d'y contribuer en trouvant un sens que je trouve encore une fois être un besoin vraiment important que je trouve aujourd'hui chez les jeunes en particulier de retrouver un sens à sa vie économique à son travail j'ai un copain qui était président d'une société qui me disait que les jeunes aujourd'hui quand ils arrivaient ils lui disaient par ordre d'importance c'est quoi mon travail qu'est-ce que je vais faire est-ce que c'est intéressant c'est quoi vos valeurs et en trois combien je vais gagner aujourd'hui si vous voulez quand vous avez déjà des choses comme ça ça change quand même beaucoup par rapport évidemment à la génération d'après-guerre que moi j'ai connue et donc j'espère que ces changements vous en serez les acteurs en soutenant en particulier la permaculture en tout cas une agriculture éthique telle que je la définissais tout à l'heure c'est-à-dire fondamentalement respectueuse merci beaucoup Bernard finalement ce que l'on voit quand j'en signalais disait l'alimentation première médecine on pourrait dire l'agriculture au lieu de guérison pour éviter d'aller à l'hôpital et moi qui suis dans le domaine de la santé ça me paraît comme une évidence et c'est vrai qu'il faut que nous arrivions à faire passer les messages humblement sans agresser quiconque mais ça part de la base Bernard a tout à fait raison et toute son argumentation est extrêmement intéressante et convaincante voilà alors maintenant il faut que Nils essaye de l'élargir le débat en nous parlant peut-être des villes en transition de tout ce qu'il a vu lui-même pas seulement en France en Europe en Angleterre en Allemagne ou ailleurs et qui montre bien que cette évolution est en cours Nils merci Henri alors tout à fait ce qui il y a une chose qui fait que mon film Culture en transition il se marie très bien avec ce qui a été dit auparavant notamment par Bernard que l'agriculture est en fait on peut dire la clé de voûte de la société et je dirais que c'est ce que le mouvement des villes en transition a compris donc je vais vous montrer un extrait de mon film dans deux minutes et on voit très bien que le mot agriculture ça vient du mot culture donc il y a effectivement un lien très étroit entre les deux l'étymologie si je me trompe vient de colérer du mot latin qui veut dire donc soigner prendre soin peut-être un bon père de famille du sol et donc une culture qui est saine et qui qui est résiliente et durable ce sera une société qui qui soignera ses sols donc je pense que c'était un petit peu le message que je voulais transmettre avec mon film et donc il nous a fait voyager dans trois pays effectivement en France qui est donc le fer de lance en agroforesterie qui est cette merveilleuse on peut dire cet art de mélanger arbres et culture annuelle et on est aussi allé en Angleterre pour y voir donc le bercail du mouvement des villes en transition qui a d'ailleurs un très grand succès en France aussi et à Cuba où on a déjà pu expérimenter une grande crise énergétique puisque avec le collapse du bloc soviétique il y a eu donc une crise d'approvisionnement pour l'agriculture qui était industrielle à l'époque et qui a dû se réconvertir radicalement se réinventer vers l'agroécologie on a vu passer à nouveau à l'attraction animale dans les champs et aussi se passer de pesticides donc c'est un film que vous pouvez voir si vous voulez gratuitement puisque j'offre à tous les intervenants de ce webinaire la possibilité de le visionner et pour ce faire il suffira d'envoyer un email voilà à Henri ou à l'équipe et puis je permettrai que ces personnes puissent visionner le film via un lien individuel voilà donc peut-être que je vais m'arrêter là et je vais vous montrer un premier extrait et puis on pourra d'ailleurs je vous prie de penser à des questions que vous voulez bien poser donc vous allez peut-être déjà comprendre ce que c'est que le mouvement des villes en transition et ce qu'ils essayent d'obtenir alors ça c'est pas le bon lien en 2017 1800s which is industrial workers were paid so little there was so little transportation that if you didn't grow your own vegetables you didn't eat vegetables that if you didn't so there was a long tradition of people growing their own food to meet their own needs around cities welcome to eastern community allotment when we got it it was derelict people had been dumping rubbish on it and we managed to get it back as a community allotment you work collectively and then every week whatever there is to harvest is shared out amongst the people who've come and we also try and teach people how to make your own fruit trees the idea of going for complete self-sufficiency is to me a non-starter if I have to go back to learning how to make my own knife and dig out my own ore and smelt it then I've lost an awful lot but essentially I can be more or less self-reliant in fruit what I can't be self-reliant on in this kind of setting of allotments is my carbohydrates and protein things like grains cereals I'm not never going to grow them and process them how am I going to get my own oil I require connections with other people who can do it on a better scale than me so transition towns are also about how you make that link with neighbouring areas to supply a larger group of people but your aim is to again try and be more self-reliant not that you're completely independent for everything no we are still living in an interdependent world one of my bees got a little apiary there where I make my own honey which in the fruit trees are all pollinated by the bees it all works together and I end up with lots of fruit and honey it's bliss I joined a group called grow fun which stands for growing real organic food in urban neighbourhoods and it's about supporting people in the city to grow some food a lot of people in the city don't realise they have a lot of space not each but if we combine together we have a lot of space between us well I moved to Montpellier and I got to know some people who were very aware of problems approaching us like climate change and fossil fuel dependency and food insecurity and knowing about those things made it much more even more important even more urgent for me to to learn as much as I could and to use the space that I had and we wanted to have a pet but we didn't want to have a pet that was no use so we thought we could get some chickens and ducks they have so many uses they obviously they lay eggs but they also eat the slugs and they create straw with manure which creates very good compost and they're very entertaining because we knew we were getting some ducks and we wanted to encourage wildlife we dug a big pond in this area we didn't choose to have fish but one of our friends came with a bucket one day and threw a bucket of fish over the fence into our pond without asking and they've been breeding so there's a lot of baby fish in there too now but the ducks won't swim in it so they like water they just don't like swimming and I really like to grow things in the front garden that when people walk past it catches their eye and they think it's exciting because then hopefully it will inspire more people to grow food in their gardens and a lot of people say why do you grow food in the front people will steal all your food but they don't sometimes it's good to have faith in local people to respect what you do and to be inspired by it so this was a first shot I was going to show the other shot but I see that the interface doesn't exactly obey my orders so here in this shot I chose because Henry liked well the way how to say the confidence that you need to have Henry you can tell me you can tell me with your own yes yes to put put in the street in the street to share with the neighbors and not not be in the how to say to be in the not be afraid that there is necessarily of the destruction of these things it's so it's a quality to cultivate I would say in a climate of a separation rampant more and more reinforced by a society who create which soutient rather the competition so I think I will pass directly to the other extrait and then we will maybe to the questions in the next please 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 Sous-titrage MFP. 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 A civilisation is underpinned by stories and at the moment our stories are just completely inadequate and we need to learn how to turn off the stories that we get bombarded with all the time about, you know, this lipstick will make you happy and this hair shampoo will improve your love life or whatever. You know, it's about trying to turn those stories off and actually give birth to stories that actually will hold us through the next 20 years, I think. Part of transition, I think, really is about capturing new stories about where we go and so in many ways what transition projects are doing around the world is telling new stories about the town that prints its own money, about the town that digs up its school car park and makes a vegetable garden. Well, here in Totnes, we started out in 2005 with myself and a colleague just showing films and doing talks and then in September 2006 we held what we call the official unleashing of Transition Town Totnes, which was a big event. About 400 people came and it was a big launch and then groups began to form around food and energy and housing and medicine and so on. A number of practical projects have started to emerge like the Totnes Pound and a number of local food projects like the local food directory and the garden share scheme. And then about a year ago we started a process towards creating this energy descent plan, which is a plan B for Totnes based on what does the development of the development of this town look like if it's based on peak oil and climate change. Very quickly people could see that by being creative in their thinking there were so many ideas that we could come up with and how this would link in with all sorts of other very good things happening. And this was a very important part of the process for people to recognize that becoming creative and opening up was actually essential to making a really good plan. So with that in mind we then took the process to the next stage and said okay, we've created these visions, if we put the visions in the middle of our plan now, how do we get there from food, from transport, from energy, what do we need to put in place? Often we think that we have to know so much, we have to be experts on transport, we have to be experts on wind turbines to be able to say what we should be doing. And actually, you know, we need to, as a community, say that this is the main way that we need to move. And then the experts come in and just tinker with our plans. I don't even know if yet we can say we know what transition is. Transition is really a process of exploring what's best practice in terms of how to set up currencies or food systems or local energy or companies, these kind of things. Gathering people together who are similarly passionate about it. Starting an awareness raising program that leaves people inspired and wanting more rather than feeling suicidal. It's about forming a number of working groups to start looking at different aspects of this, having a big launch event, using tools like open space to facilitate big community brainstorming events. And then building up then to the creation of a plan B for the community and then starting to implement that and drive it forward. Look at the whole picture. So if you look at things, look at climate change and people together, the kind of ideas that tend to come up are relocalizing things. So making ourselves more resilient in our local communities, bringing food production more local to where we live and our jobs closer to where we live. Actually saying we are a transition town is a very powerful statement of intent, I think, which a lot of people find very useful. Moving from where we are to where we want to go, isn't something that we do because we have to, it's something that we do because it nourishes us, it feels like the right thing that as human beings to be doing. The key thing is actually that the people who I meet who do it are happier for having done it. I've never met anybody who's learned to grow vegetables and grow some of their family's food who feels more miserable for having done that. I've never met anybody who has learned a new skill and really regrets having learned it or feels that it has impoverished their lives. We would be skilled, we would have rediscovered what our hands are for, they're not just for texting on phones and computer keyboards, but they're actually for sewing and building and growing and nurturing and that we actually have become more skilled. I think in 2009 we are the most useless generation that history has ever known in terms of practical skills, practical actions and I think just in terms of our own daily lives, being around trees and having a relationship with productive trees, fruits, nuts, this kind of stuff is really central. I would imagine I could see myself walking around where I live in 2030, there'd be much more people working where they live, working together with other people, there'd be much less traffic, much less noise. Our energy would be much more locally produced and we would have a financial stake in that, I wouldn't be putting my money into a high street bank who would be investing it internationally, my money would be in a local bank who would then be using that to fund this transition, we'd have more local currencies, I wouldn't need a car because public transport would be much better. Bravo Nils, tu as fait un très bon choix d'un film fabuleux d'ailleurs, tout le film est extraordinaire. Merci, merci bien. C'était vraiment excellent. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Oui, alors je ne sais pas s'il y aura peut-être des questions, mais voilà, ce qui m'a beaucoup plu donc dans ce mouvement, c'est qu'il est, il travaille vraiment, en gros avec l'imaginaire, avec le déchaînement des imaginaires en tablant sur cette ressource, sachant que c'est ça qui va nous permettre de nous libérer en gros des structures qui nous empêchent de vivre une vie heureuse et d'avoir une économie durable et des champs vivants. Et pour libérer en gros ces imaginaires et notre créativité, il a réfléchi à cette initiative tant que des villes en transition ou à ce mouvement où les citoyens vont se mettre ensemble, créer des groupes de travail où chacun va pouvoir s'intéresser à ce qui le passionne le plus. Tout en essayant de penser, par exemple, le travail, la santé ou l'alimentation ou la production agricole d'après, en fonction d'un futur qui sera autant durable que désirable. Et une technique, c'est de s'imaginer dans ce futur désirable et d'ensuite, s'imaginer des étapes qu'il faudra pour y parvenir. On appelle ça du backcasting, c'est un outil qu'on utilise dans ce mouvement. Et une autre astuce, une autre ressource dans ce mouvement, c'était la psychologie de la dépendance, sachant qu'il a pris son envol, ce mouvement, grâce au double constat que la crise du pic pétrolier, une crise de l'énergie qui va encore nous tomber dessus. Là, actuellement, on a une hausse des prix du gaz naturel. Sans doute, le pétrole va suivre aussi parce qu'on sait qu'il y a de moins en moins de nouveaux champs pétroliers qui sont découverts. Et donc, le changement climatique, comme le deuxième constat accablant et vu d'ensemble, il ne suffisait pas de trouver des solutions techniques ou purement économiques. Le constat était qu'il fallait aussi un changement de la culture pour que nous embrassions plus la communauté d'acteurs, que nous travaillions plus, non pas comme des atomes séparés les uns des autres, mais ensemble. Et c'est dans cette veine-là qu'on a essayé d'y revoir à cette dichotomie qui soit privilégie les solutions au niveau étatique, donc le fameux top-down ou ces dirigeants qui vont devoir trouver les solutions, mais aussi de l'idée, on s'éloigne de l'idée que c'est uniquement au niveau individuel qu'on va pouvoir résoudre les mots, chacun en utilisant des gobelets en papier, enfin, en n'utilisant plus des gobelets en plastique ou alors en éteignant la lumière en sortant de la chambre. Voilà, il y a été qu'il fallait, que souvent on oubliait qu'on pouvait déclencher des synergies inespérées en travaillant en groupe. Et parfois, ça peut être aussi des groupes au niveau ultra-local. Donc, Rob Hopkins, il a aussi imaginé Transition Streets, qui est un modèle où des gens, des voisins, dans une rue donnée, vont se retrouver pour discuter ensemble avec l'aide d'un manuel qu'on peut d'ailleurs commander aussi en France, qui a été traduit en langue française. On va pouvoir discuter de comment on peut réussir notamment à réduire la consommation d'électricité, en économisant aussi sur les factures, sur le chauffage, comment on peut lancer une initiative de potager collectif, etc. Donc, je vois ce mouvement des villes en transition un petit peu comme une fabuleuse boîte à outils partagée, puisqu'il y a aussi un réseau qui s'appelle transitionnetwork.org, où on met en commun toutes ces ressources très intéressantes. Aussi, voilà, une série d'initiatives qui fonctionnent très bien. Ça peut être un petit peu de tout, mais par exemple, des architectures de monnaie locale, ou alors cet exemple d'une coopérative de boulangerie qui avait proposé à ses futurs clients d'acheter des achats en amont sur une année entière et d'être payé en intérêt, et comment ? Pas en argent, mais en pain, ou en croissant, ou je ne sais quoi. Voilà, donc, c'est donc une machine à créer des synergies. C'est comme ça que je vois le mouvement des villes en transition, et du coup, je suis très content que depuis que mon film a été lancé, et bien, il y a de nombreuses initiatives qui ont été, merci Henri de montrer le film, éditées en France d'ailleurs aux éditions du Montparnasse. Et bien, il y a eu 30 initiatives qui ont été créées directement après une projection de mon film dans une salle de cinéma. Et ça, c'était aussi dû au fait que le film a été présenté d'une manière un peu différente qu'on risquerait peut-être normalement de le faire, puisqu'il m'a semblé toujours très important. Avant la présentation du film dans une salle de cinéma, et après, d'organiser des petits cercles de discussions, de diades, donc face à face, entre deux personnes qui ne se connaissaient pas encore, qui étaient donc à portée de main. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire que les gens fassent connaissance des uns et des autres, non seulement les voisins dans la salle de cinéma, mais aussi les voisins dans leur voisinage, et de se mettre à créer notamment des jardins partagés. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, et puis si jamais des questions. Je vais voir, Lucie, les questions qu'on peut poser déjà à Nils sur le sujet, puisqu'il vient de le présenter. En tout cas, tu m'as donné l'idée, puisque je viens de rentrer dans le comité des sages du village où je suis, étant probablement le plus ancien, de présenter ce film pour démarrer, faire réfléchir les gens. Alors, tu as dit deux par deux, ceux qui ne se connaissent pas. Dans un village, c'est plus difficile, mais ça sera intéressant. Alors, Lucie, les questions pour Nils, est-ce que vous en avez déjà ? Alors, oui, j'ai déjà beaucoup de personnes qui me donnent leur adresse pour ça. J'ai une personne qui me dit notamment, quelles sont les bonnes règles déontologiques à mettre en place pour une entente collective optimum ? Tu as parlé d'un livre, Nils, aussi. Est-ce que tu peux préciser le livre dont tu as parlé ? Tu as dit qu'il est traduit en français. Ah, c'est ce manuel de la transition qu'on peut trouver en cherchant Rob Hopkins sur la Rob Hopkins. Oui, on voit ce que c'est. Le site, voilà. Donc, Rob Hopkins. Hopkins, oui, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Je vais le noter. Et ça s'appelle le manuel de Transition Streets. Alors, peut-être que je vais tout simplement envoyer le lien moi-même à Lucie. Voilà. Oui, ou sur le chat, en fait. Oui, oui, oui. Pour ce qui est de la déontologie dans le mouvement des vides en transition, je dirais qu'il s'agit donc de vraiment beaucoup s'écouter les uns les autres, mais aussi d'aller là où sa propre énergie nous mène. Si on remarque qu'on s'épuise à vouloir à tout prix créer un groupe de travail, par exemple, ou si on a des ambitions trop fortes et la réalité ne suit pas, il ne faut pas s'acharner non plus. Parce qu'il y a eu quand même des cas où les gens se sentent tout simplement trop vite épuisés en voulant trop de choses trop vite. Et donc, une règle importante, ce serait du coup de faire des, en allemand on dit « kleine Brötchen packen », donc faire des petits pas, commencer par des petits pas. Et comme ça, quand on échoue, ce ne sera pas la catastrophe et puis on peut refaire mieux à la prochaine fois. Il y a, d'après ma propre expérience, les personnes qui initient ces groupes, ces initiatives, ont un rôle crucial. Donc, il est bien qu'elles soient charismatiques pour attirer d'autres personnes, mais à partir du moment où elles accaparent trop de responsabilités et s'imaginent indispensables au fonctionnement du groupe, ça peut aussi devenir donc néfaste. Et les initiatives qui réussissent le mieux, là je pense à une initiative à Bonn qui était extrêmement productive. Il y a peu de choses qu'ils n'ont pas réussi de faire. Ils ont justement, ils ont réussi à faire un plan de descente d'énergie, plan d'action de descente d'énergie pour le niveau de Bonn, donc l'ex-capitale d'Allemagne. Ils ont créé des jardins collectifs immenses, des amaps, tout un engouement. Et ça, c'était dû au fait qu'il y avait une équipe, un noyau dur, où on répartissait sur différentes épaules les responsabilités. Il n'y avait pas uniquement une personne qui tenait tous les rênes dans ses mains. Et l'inclusion, c'est très important. Qu'on représente beaucoup de... toute une diversité des cultures représentées dans un groupe. Merci. Merci. Oui, professeur, en fait, nous avons aussi d'autres questions, notamment pour Jeanne. Là, je ne vois pas spécialement... Je ne vois pas de choses qui concernent spécialement, en fait, Nils. Il y a beaucoup de gens qui demandent le film. C'est l'intérêt que les gens ont à voir, à visionner le film. Oui, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui demandent le film. Il n'y a pas qu'il y a un chef qui va tout gérer, mais il faut se répartir les responsabilités. Ça, c'est très important, bien sûr. Alors, peut-être, on va, avant de passer à toutes les questions, passer la parole à Jean pour que tout ce que cette permaculture est capable de nous apporter, d'arriver sur notre table, évidemment, tout ce qui est fruits, salades et autres, on ne va peut-être pas passer ça dans un conditionnement, dans une cuisson, mais le danger, n'est-ce pas, d'abîmer les aliments quand on ne sait pas très bien comment les préparer, comment les conditionner, etc. Jean, comment tu vois ça ? Il y a énormément de choses qui se passent, là, en entendant chacun. Ça fourmille beaucoup parce que, déjà, on a besoin pour accéder, pour devenir partie prenante de cet écosystème qu'est la permaculture, on a besoin d'une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle se fait à beaucoup de niveaux. J'entendais Nils à l'instant dire qu'il faut qu'on fasse des petits pas et puis si on n'y arrive pas ou si on se plante, eh bien, on va refaire des petits pas et puis on pourra faire mieux la prochaine fois. J'ai l'impression de m'entendre en consultation quand j'explique à mes patients que les changements d'alimentation qui peuvent être des bouleversements à 180 degrés, un revirement majeur dans leur alimentation, ils ne peuvent pas se faire comme ça du jour au lendemain de façon complète, parfaite. C'est impossible. Il faut y aller à petits pas. Il faut être humble, quoi qu'on fasse et particulièrement en matière de santé. Le premier pas qui doit être fait pour réussir à être acteur de ce changement à notre échelle, à nous, mais aussi à l'échelle de l'écosystème qui nous entoure, c'est cette prise de conscience. Prendre conscience qu'aujourd'hui, on nous propose de la junk food. Bon, on dit que la junk food, ce n'est pas bon. On arrête les fast-food, mais on continue à parler de food sans s'en rendre compte quand on nous propose des pseudo-produits véganes. Voilà, de la viande végane, du fromage et Dieu sait trop quoi. Et ça, c'est de la fake food. Ça ne vous nourrit pas. Mais comment est-ce qu'on arrive à arnaquer les gens en les empêchant de prendre conscience de l'essentiel ? Bernard faisait écho tout à l'heure à cette vidéo du vieux sage Bourguignon qui disait, aujourd'hui, il ne faut plus raisonner sur le poids à l'hectare, il faut raisonner sur la valeur. Alors, il a peut-être parlé de valeur énergétique, mais il voulait certainement parler de la valeur intrinsèque, nutritionnelle, de ce qui nous nourrit véritablement. Et ce qui nous nourrit véritablement, ce n'est pas une histoire de calories, ce n'est pas juste une histoire de glucides, lipides et protéines. Si on se contente de réfléchir en glucides, lipides et protéines, on va se planter. Il faut prendre conscience que ce qui est important avant tout, ce n'est pas la valeur énergétique, c'est la valeur qualitative micronutritionnelle. La valeur qualitative micronutritionnelle d'un aliment, on l'obtient si on cultive l'aliment dans les conditions où les lombriques vont faire leur boulot, le soleil va faire son boulot, la pluie va faire son boulot, le vent va faire son boulot, les températures vont faire leur boulot, tout cet écosystème va faire son boulot et on va lui laisser le temps de faire son boulot. On ne va pas forcer la croissance de ces végétaux, on ne va pas les cueillir avant maturité. Les gens aujourd'hui ont une vision qui est complètement biaisée de l'alimentation santé. Ils sont convaincus que pour la vitamine C, il faut des agrumes. Mais les agrumes, s'ils ne sont pas de saison, s'ils sont cueillis avant maturité, s'ils viennent de l'autre côté de la planète, de la vitamine C, ils ne vous en apportent pas. Les oranges, ce n'est pas maintenant. La vitamine C maintenant, c'est dans les dernières tomates qu'on peut avoir. Ça va être dans des pommes de terre que vous ne faites pas trop cuire. La notion de cuisson est quelque chose de très important. Ça va être dans les salades, ça va être dans tous les aliments qui sont frais. Mais il n'y a pas que la vitamine C. Il y a des vitamines, vous avez certainement entendu parler du groupe des vitamines B, du groupe des vitamines ADEK qui sont solubles dans les graisses, etc. Donc c'est tout un monde. Et il faut parler aussi des minéraux, des oligo-éléments. Et tout ça, c'est prioritaire sur la question calorique. Pourquoi ? Parce que si vous pensez à ça avant tout dans votre alimentation, les calories suivront. Ce n'est pas penser aux calories, le reste suivra, comme disaient certains physiologistes dans les années 50. À l'époque, ils pouvaient se permettre de dire ça. Aujourd'hui, il faut arrêter de dire ça. C'est penser aux micronutriments, le reste suivra. Si vous pensez aux micronutriments, vous allez rentrer dans l'écosystème de la permaculture. Et cet écosystème, ça va être un écosystème qui va respecter l'écosystème de la nature qui vous entoure, qui va respecter le microbiote du sol, de la plante, de l'aliment lui-même, et le vôtre en passant. Donc ça va être un générateur de santé d'une puissance hallucinante. Aujourd'hui, on vous propose des médicaments pour faire taire les douleurs, faire taire les symptômes, etc. Mais à quel moment on soigne les gens en améliorant leur terrain ? Une personne qui a un terrain inflammatoire, c'est une personne qui a une alimentation pro-inflammatoire. L'alimentation pro-inflammatoire, c'est une alimentation qui contient pas assez de fruits frais de saison, pas assez de légumes pas trop cuits, en partie crus, pas assez d'oléagineux, pas assez de bonnes huiles riches en polyphénol, pas assez de poissons, trop de viande. Ça, c'est un modèle alimentaire qui est responsable, on le sait, de plus de décès aujourd'hui, que le Covid, la grippe, le sida, l'alcoolisme, le tabagisme réunis. Donc, il faut que chacun, à l'échelle de ses possibilités, fasse le choix de rentrer dans ce système de la permaculture, parce que c'est ça qui va sauver la planète. Ce ne sont pas les zones politiques, on ne peut pas compter sur eux. C'est très intéressant de voir que dans ce film, on voit des initiatives qui partent d'une personne, qui discutent avec une autre, qui n'en implique une troisième, et chacun, dans son microcosme, reprend possession de son milieu et reprend possession de sa santé avec des gens qui sont heureux, qui discutent et qui sont attachés à quoi ? À la qualité de l'instant qu'ils passent sur un marché où ils vont aller croquer une pomme, boire un jus de fruits qui a été fraîchement pressé. On les voyait en train de presser le jus. Ça, c'est le retour à la vie, le retour à une alimentation qui est riche en vie. Ça, c'est de la vraie alimentation. Ce n'est pas le truc qui est dans une barquette que vous collez au micro-ondes pour essayer de gagner du temps. Vous gagnez quoi ? Vous perdez votre santé à courir après le temps comme ça. Et je veux dire, je me mets dans ce système-là. Moi aussi, on a besoin de prendre conscience de ça. Et prendre conscience de ça, c'est choisir d'abord de ne pas se faire arnaquer par les produits qui ont le Nutri-Score A parce qu'il est moins gras, etc. Le Nutri-Score, laissez tomber, c'est une arnaque complète. Ça ne marche pas. Il y a des aliments qui sont mauvais. Si vous les consommez une fois par an, ce n'est pas grave. Et si le reste du temps, vous consommez des aliments qui sont des matières premières de qualité, de saison, que vous utilisez vous-même, que vous apprenez à préparer, c'est là que vous allez être dans le vrai. Alors concrètement, quand vous avez fait le choix d'acheter des produits de saison, d'acheter non pas dans un supermarché, mais si possible, d'avoir recours à des AMAP, à des systèmes locavores où vous allez chercher votre panier, des systèmes de personnes qui créent du lien entre le producteur et le consommateur sans manquer de respect ni au producteur ni au consommateur. Donc forcément, on va chercher à sortir du système du supermarché, chacun à son rythme. Et bien là, vous allez avoir accès à des produits de qualité. Vous allez trouver des couleurs, vous allez trouver des saveurs, vous allez avoir des surprises. Il y aura des trucs qui vous plairont moins que d'autres. Il faut apprendre à les cuisiner, les apprivoiser. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais les avantages sont quand même présents parce que vous allez faire fonctionner votre imagination. Vous allez peut-être choisir de diversifier votre manière de préparer les choses. Vous allez vous dire, tiens, j'ai un chou vert, ce n'est pas forcément évident. Je vais essayer, comme il y a un petit peu d'amertume, de le combiner avec un truc un peu doux. Ah, j'ai des oignons, j'ai des oignons doux, je peux mettre ça avec. Qu'est-ce que je peux mettre encore ? Il me reste quelques pommes un peu fripées. Je n'ai pas tellement envie de les manger crues. Je vais les couper en morceaux. Et puis, je vais les faire sauter avec un peu d'huile d'olive. Peut-être rajouter quelques petits oléagineux. Puis à côté de ça, je fais fonctionner mon cuis vapeur. Je mets deux, trois pommes de terre. Enfin, on va chercher à utiliser des modes de cuisson différents. Et dans tout ça, le leitmotiv récurrent, ça va être de dire, il faut que mon alimentation, pour que je sois en bonne santé, parce que c'est un fait, contienne 70-80% de végétaux. C'est bon pour moi, c'est bon pour les autres autour, c'est bon pour la planète aussi. Et puis, je vais chercher à utiliser des modes de cuisson qui soient moins agressifs, de garder une partie d'aliments crus, parce que ce seront les plus riches en nutriments, quoi qu'il arrive. D'utiliser des cuissons qui soient courtes, qui soient à des températures peu élevées, qui vont nécessiter moins d'énergie au final. Donc, limiter l'utilisation des cocottes minutes, parce que c'est vrai que ça cuit vite, mais les températures sont élevées, la pression est élevée, donc on y perd en nutriments. Éviter des cuissons trop longtemps dans les fours. Utiliser plutôt des cuissons sautées à la poêle rapidement, une température assez vive, mais on garde les aliments croquants. Et à l'intérieur, on est quasiment sur des textures presque crues, et on va conserver des nutriments de cette façon-là. Là, j'entends déjà ne parler de ce qu'elle commence à préparer, à récolter, ce qui peut rester dans la terre ou pas. Il y a une qualité de saveur extraordinaire à retrouver là-dedans. Quel dommage de faire cuire trop longtemps des brocolis, ou quel dommage de faire cuire des carottes. Moi, j'ai trois gamins à la maison, des carottes, si on sort des carottes que j'ai récupérées au locavore, il ne faut pas qu'ils les voient, ils vont me les chaparder, ils vont les nettoyer avec une brosse, et je vais les voir grignoter comme des lapins. Mais ils font un apéritif comme ça de manière très spontanée, ça peut être une branche de céleri, ça peut être plein de choses comme ça qu'on met dans un apéritif avec un houmous qu'on a fait maison. Il y a énormément de saveurs, de bons moments à retrouver. Et l'écosystème de notre intestin, le dialogue entre notre intestin, notre système immunitaire, notre intestin, notre cerveau, là aussi on va le renouer. On va recréer les dialogues qu'on a perdus entre les bactéries. Certaines sont pathogènes, certes, mais ce n'est pas la majorité. Et puis il y en a certaines qui ne sont pas vraiment indifférentes, mais qui sont capables de dialoguer avec notre immunité, de la renforcer, de produire certaines vitamines du groupe B pour nous, de nous aider à transformer la vitamine K1 en vitamine K2, qui va être importante pour la coagulation. On a besoin de retrouver ce dialogue avec les bactéries, alors qu'on nous donne des antibiotiques dès qu'il y a un phénomène infectieux, sans même attendre que notre système immunitaire ait réussi à faire son travail. On cherche à nous faire croire que notre immunité, il faut l'éduquer à tout prix, à coup de vaccins. Bon, parfois, les vaccins sont utiles, mais est-ce que notre immunité, elle n'a peut-être pas justement trop peu d'occasion de travailler toute seule, peu importe les virus ou les bactéries, on a besoin de recréer tous ces dialogues-là. Et c'est là que le système de la permaculture, comme disait Jeanne au début, c'est une approche globale de la nature. Aujourd'hui, on voit que pour les pathologies neurodégénératives, pour les pathologies cardiovasculaires, pour les pathologies métaboliques, pour les pathologies auto-immunes, pour les pathologies en tout genre, toutes ces pathologies modernes qu'on ne voyait pas avant, arrêtez de vous laisser une fois de plus arnaquer quand on vous dit que tout ça, c'est héréditaire sous-entendu, c'est génétique. Mais la courbe des gens malades, le type de maladie qui ressort, c'est des maladies qu'on ne voyait pas avant notre ère de l'alimentation hyper industrielle, de l'alimentation facile d'accès en un claquement que d'oie, on vous fait goûter des trucs exotiques, etc., qui n'ont pas tant de saveurs que ça, qui ont un prix qui peut paraître intéressant, qui en réalité est très exagérément bas, parce qu'il y a des modèles de production qui sont en train d'épuiser la Terre. Il faut changer tout ça. Et le changement, en fait, il va venir quand on aura compris que l'approche de la santé, elle est globale, ça vaut pour la santé de l'homme, ça vaut pour la santé de la planète. Et la globalité de ce système-là, elle ne peut pas partir d'autre chose que de la volonté de chacun. Et la volonté de chacun, elle va être initiée par cette prise de conscience. C'est quelque chose de vraiment très, très important d'essayer de déclencher cette prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est l'étape, c'est le premier pas indispensable à l'acquisition du bon chemin. On a trouvé le bon chemin, on a trouvé le chemin de la guérison. Cette prise de conscience, tant qu'on n'a pas passé ce cap, le changement alimentaire n'est pas possible. La prise de conscience d'une dépendance est indispensable à la thérapie, à l'efficacité de la thérapie qui va permettre de s'en débarrasser, etc. Donc, il faut toujours passer par cette prise de conscience. Excellent, Jean. On passe maintenant aux questions pour bien montrer qu'au fond, tout ce que nous a dit et tout ce que produit Jeanne depuis le début, c'est un lieu de guérison. Alors, Lucie, vous nous faites passer des questions ? Oui. Alors, première question, Jean, est-ce que tu as un micro-ondes ? Non, je n'ai pas de micro-ondes. Je suis incapable de faire mâcher un micro-ondes. Je n'ai jamais utilisé. Si, peut-être une fois, il fallait réchauffer un bol d'eau dans un hôtel, je n'avais pas autre chose qu'un micro-ondes, mais je crois que ça va être une des rares fois de ma vie où j'ai fait fonctionner un micro-ondes. Je n'ai pas de micro-ondes. Moi non plus. Merci. Question aussi pour Jeanne. Les engrais verts, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'il y a des choses à privilégier ? Oui. Alors, ils sont variables déjà selon la saison. Ils n'auront pas la même composition. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un engrais vert, il est composé, il peut être unique, il peut être en pur. Je peux faire par exemple un seigle en engrais vert dans le but de ne pas le récolter, mais juste d'avoir des racines pivots qui décompactent le sol. Mais la plupart du temps, ils sont associés. Et le mélange qui est le plus connu, c'est un mélange de céréales et de légumineuses qui va se semer à l'automne et qui va être efficace jusqu'au printemps. Mais on peut aussi avoir un engrais vert d'été, par exemple, ou un mélange, un sorgho avec un trèfle et qui va être utile entre le mois de mai-juin jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc, un engrais vert, en fait, il est ciblé en fonction de ce que je vais faire après. Si je veux avoir derrière une culture gourmande qui a besoin d'un gros couvert végétal, je vais essayer de faire une association de semences qui va me permettre d'avoir des plantes à fort développement végétal et des plantes qui ont une racine pivot qui décompacte et en même temps, des légumineuses qui fixent l'azote dans le sol. Donc, ça va être la combinaison de tout ça. Ça peut être d'une grande expertise et très, très utile au jardin. Mais déjà, rien qu'un engrais vêt-savoine à l'automne, c'est l'engrais le moins onéreux et le plus efficace et qui marche quasiment sur tous les sols. Merci. D'accord. On va essayer de sélectionner. Voilà. Donc, oui. Alors, question à Jean ou Henri. Est-ce que quelqu'un connaît la méthode de cristallisation sensible ? Cela permet de voir l'énergie des aliments. Je sais que cette méthode est utilisée dans les vignettes du Languedoc en agriculture bio. Alors, ce n'est pas une méthode que je connais. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser, enfin, de me référer plutôt, parce que ce n'est pas moi qui fais ce genre de mesure-là, à des références de dosage biologique en micronutriments. Le terme d'énergie est quelque chose qui est énormément simplifié en diététique classique. On parle d'énergie, alors qu'en réalité, on ne parle que d'une forme, la forme la plus dégradée de l'énergie, donc l'énergie calorifique, la chaleur, mais en réalité, on ne peut pas analyser les aliments de manière complète en parlant d'énergie. Donc, cette méthode de cristallisation sensible, je ne la connais pas. Ceci dit, je doute qu'il soit possible réellement d'avoir une mesure complète. peut-être que ça apporte quelque chose d'intéressant, mais à la limite, je dirais que le fait d'avoir les points de repère essentiels, c'est-à-dire comment ça a été cultivé, quand est-ce que ça a été récolté, dans quelles conditions ça a poussé, etc., on peut intuitivement et heureusement, facilement, avoir une notion quand même assez précise de la qualité du fruit, du légume, de l'herbe aromatique, etc., qu'on achète. Cette cristallisation, moi, je l'ai vue pour certains aliments parce qu'on me l'a montré, est intéressante pour montrer, entre guillemets, que l'aliment est vivant. Un peu, tu sais, comme les pois chiches qui ne peuvent pas germer parce qu'ils ont été irradiés par rapport aux pois chiches qui vont germer ou aux lentilles qui germent. Tout ça, ce sont des notions qui constituent ce qu'on appelle l'aliment vivant ou l'alimentation vivante de Nelly Grosjean. Ce n'est pas du tout inintéressant, mais on ne peut pas faire ça pour tous les aliments qu'on va mettre dans notre assiette. Oui, Nils, les personnes que vous avez interviewées, comment ont-elles eu accès à la terre ? Finalement, est-ce que c'était des héritages ? Est-ce que c'était des achats ? Les personnes que j'ai interviewées qui paraissent dans le film ? Alors, là, c'était... Il y a plein d'exemples différents. Sachant qu'à Cuba, c'est encore une autre histoire, mais je dirais qu'on peut aussi, si on n'a pas la chance d'avoir un héritage pour obtenir un lopin de terre, les municipalités sont très souvent très réceptives aux besoins de petits groupes qui peuvent se former, qui se donnent un nom ou justement le tampon de ville en transition. D'ailleurs, comme je l'avais dit, de plus en plus connu en France et donc reconnu. C'est donc une excellente idée pour un jeune groupe qui vient de se former d'approcher la municipalité et de demander s'il y a des terres en friche qui pourraient être utilisées. Et il suffit parfois juste de demander, de frapper aux bonnes portes. Et d'après ce que moi, j'ai pu voir, ma propre expérience, c'était que les gens étaient toujours très étonnés qu'il y avait plein de friches. En fait, les municipalités souvent, elles peuvent être aussi très contentes d'octroyer des lopins de terre à des gens puisqu'ils auront moins de frais de maintien. Et voilà, il peut y avoir des synergies de ce côté-là aussi. Tu nous avais montré, Mils, tout ce qui se faisait à Cuba dans le premier webinaire. Et je sais qu'il y a des gens qui revoient les webinaires en boucle et c'est dans le premier qu'ils ont présenté tout ça à Cuba. C'est très intéressant. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut redonner, Jeanne notamment, vous en avez donné une référence. Beaucoup de gens demandent des références de livres. Alors, pour débuter en permaculture, mais j'ai aussi une personne qui disait qu'elle voudrait peut-être un livre pour l'apiculture aussi. Si vous avez ça. Apiculture, je ne connais pas. permaculture, je vais reciter ce que j'avais déjà cité. Il y a le livre de référence qui est un peu, pour moi, un peu l'essence. C'est la révolution du brin de paille de Fukuoka. Sinon, il y a la belle encyclopédie en trois volumes du Bec et Loin qui s'appelle Vivre avec la terre. Et après, beaucoup plus abordable et beaucoup plus intuitif et plus primaire, je dirais, Le jardin naturel de Jean-Marie Lespinas aux éditions du Ouergue. Pour moi, ce sont les trois ouvrages de référence très importants. Merci. Donc, si quelqu'un a une idée de livre en apiculture, allez-y. Et sinon, peut-être une question pour Nils, en fait. Avec des peupliers d'Italie tout autour du jardin, 1300 m², peut-on faire pousser quelque chose ? Depuis quelques années, nous assistons à un retour de la biodiversité dans notre jardin. La végétation a changé, les ronces. Est-ce que les ronces sont indicatrices que le sol est prêt pour planter les arbres fruitiers ? Donc, il y a un peu deux questions. Il y a les peupliers d'Italie, Nils, si vous connaissez quelque chose. Et deuxième, peut-être question, je ne sais pas, Jeanne, les ronces sont-elles indicatrices que le sol est prêt pour planter des arbres fruitiers ? Par rapport à la première question, je fais à nouveau référence à mon film où justement on parle de cet arbre comme une pompe de nitrogène qui va, d'azote pardon, qui va donc pomper l'azote atmosphérique et l'introduire dans les sols. Donc, c'est comme une espèce d'un grand fertilisateur finalement pour un microcosme qu'on va créer ou pour un jardin à la forêt notamment. Donc, oui, ça joue tout à fait ce rôle-là. Merci. Du coup, les ronces, est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que s'il y a des ronces, ça veut dire qu'on peut mettre des arbres fruitiers ? Moi, ce que je sais des ronces, c'est qu'elles sont l'indicateur du premier retour de la forêt. Elles sont en fait le premier stade du retour de la réimplantation de la forêt. Donc, j'aurais dit oui intuitivement. Ça veut dire que la nature, elle a envie de retourner à la forêt quand elle fait apparaître les ronces. Merci. Question aussi, alors question à laquelle on a finalement déjà répondu sur les derniers webinaires et je la repose. Où peut-on se former en permaculture ? Où peut se former en permaculture un IMA ? Y a-t-il des sites spécifiques ? Jeanne, est-ce que vous formez vous-même en woofing ? Merci. Peut-être que Bernard le sait ça aussi. Bernard et Jeanne. Tu veux y aller Bernard ? Tu n'as pas mis le sang. Je ne connais que ce qu'on appelle le woofing chez les permaculteurs qui forment eux-mêmes en attendant que les écoles se créent en particulier celle dont je parlais tout à l'heure. Alors après, il y a quand même en France une université populaire de la permaculture. Elle délivre principalement en fait deux types de certifications. La première, elle est très accessible. Elle s'appelle le CCP, Certificat de Conception en Permaculture. C'est juste 72 heures en fait de formation. elle est assez concentrée. Ce sont vraiment les bases. Il faut savoir qu'en fait ceux qui ont obtenu cette certification sont ensuite habilités à faire de la comment dire une sorte de découverte permaculture aux autres. Voilà. Après, il y a un diplôme un peu plus avancé qui s'appelle le DPA, diplôme de permaculture appliquée qui est plus long avec des exercices pratiques, une sorte aussi d'apprentissage. C'est un peu difficile. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant plutôt de rechercher, c'est les groupes locaux. Je pense que l'Université populaire de permaculture doit avoir, elle, un listing des gens qui sont formés et qui peuvent après, du coup, essaimer sur cette discipline. Il me semble plus intéressant de se rapprocher de ça pour ensuite avoir plus large. Quant à moi, oui, je forme, mais pas de façon réglementée, c'est-à-dire que j'accueille en fait en stage des gens qui souhaitent se former. Je fais aussi des stages paysans qui sont des stages de préinstallation, mais en fait, c'est en fonction de la rencontre. Je travaille beaucoup au feeling, c'est-à-dire que je reçois des gens et je vois si on a une adéquation et si, en fait, on va pouvoir s'apporter mutuellement les uns les autres. Donc, ce n'est pas quelque chose de très cadré, ça dépend des gens qui me contactent. Merci. Merci. Oui, donc, alors, question, je commence, 2000 mètres carrés de forêt jardin, faut-il amender la terre ? Question pour Nils. Alors, est-ce que je retrouve la fenêtre ? Ah, très bien. Tout ça, évidemment, dépend des sols. Moi, je ne suis pas un expert en podologie, mais peut-être qu'il y a plein de plantes indicatrices qui vont pouvoir signaler quel type de sol on a devant soi. C'est tellement compliqué comme question que j'avoue qu'il faudrait donc voir s'il y a déjà des arbres qui sentent bien si c'est en pente, si c'est ensoleillé ou pas, l'hydrologie. Mais, évidemment, il y a, sauf, donc, pour des, peut-être, des zones marécageuses, je ne vois pas qu'il y ait un sol qui soit impropre à la création d'un jardin forêt. Donc, peut-être que la seule manière de te répondre, de vous répondre, pardon, c'est de m'envoyer des photos à moi ou à Jeanne ou une tierce personne pour qu'on puisse y répondre. Jeanne, est-ce que tu penses que tu as une réponse ? Pas mieux que la tienne. Oui, je suis exactement de cet avis. C'est de l'ordre de l'observation et un jardin forêt, de toute manière, c'est des années d'adaptation en termes d'écosystème. donc le résultat, il n'est pas à échelle courte. Bon, je pense que c'est effectivement l'observation de tout ce qu'a dit Nils qui fera prendre le choix de l'amendement. Consulter aussi les gens qui sont alentours et voir ce qu'ils ont fait eux comme apport. Oui, donc question aussi comment faire pour faire analyser son sol ? Alors, mais il existe des laboratoires, c'est assez classique, ce sont en général des laboratoires d'analyse chez moi, ça s'appelle LCA, mais je ne sais pas s'il y a d'autres déterminations. Simplement, en fait, on est un peu désemparé quand on reçoit les analyses en général parce qu'il faut savoir les interpréter, c'est surtout ça qui compte. Il existe une autre méthode qui s'appelle la méthode érodite qui est inspirée en fait d'une approche beaucoup plus globale qui va s'appuyer certes sur des analyses de laboratoire mais qui va être plus une analyse à la pioche et à la fourche bêche pour essayer d'aller prélever en fait des échantillons à différents endroits du sol, être dans l'observation globale du site un peu comme la question qui a été posée tout à l'heure et la réponse qu'a formulé Niels, c'est-à-dire que la méthode érodite regardera les plantes bio-indicatrices, fera une petite coupe de sol et regardera l'hydromorphisme, le comportement des couches, la vie en général et s'appuiera également sur une méthode plus classique d'analyse en labo pour compléter son premier diagnostic instinctif en fait. Alors pour avoir une idée de qui pratique la méthode érodite, là c'est pas mal de se rapprocher des chambres d'agriculture et voir si dans leur territoire il y a des praticiens et évidemment je recommande cette méthode-là qui est beaucoup plus sensible. d'accord merci alors peut-être on peut aussi ajouter qu'en s'inspirant un petit peu de la méthode de la syntropie l'agriculture syntropique de Ernst Götz il est toujours favorable de planter des arbres à croissance rapide et d'élaguer sans pitié couper les branches et en faire des confettis et donc de nourrir la terre avec ce bois raméal fragmenté voilà c'est une chose qui marchera toujours très bien donc sauf évidemment comme Jeanne l'avait dit quand tu veux tout de suite planter des tomates dedans il faut savoir qu'il y aura une fin d'azote donc il faut à laquelle il faut remédier ou alors peut-être qu'il faudra implémenter un système de toilettes sèches qui va permettre d'alimenter ce bois raméal fragmenté en urine par exemple du bon azote du bon azote oui il faudra peut-être penser Lucie à faire passer les deux minutes que nous avons sélectionnées de monsieur Renaud oui de toute façon en fait étrangement on ne croule pas sous les questions ce soir donc peut-être j'ai encore au moins deux questions est-ce que Jeanne peut conseiller une formation pour le tractage animal alors on appelle ça plutôt la traction animale oui oui j'ai je recommande celle de l'association Promata en Ariège P-R-O-2-M-A-T-A c'est l'association qui a breveté en fait le système d'outillage qui s'appelle Cassine et ils ont des entités un petit peu partout en France notamment en Haute-Vienne bon bien sûr aussi en Ariège et ils ont deux filières vous pouvez vous spécialiser en traction asine ou équine donc selon vos affinités moi j'ai fait l'équine mon mari a fait l'asine et les deux étaient très intéressantes et particulièrement concentrées en termes de temps et de choses à apprendre sur un court terme après il existe aussi un Montmorillon un lycée agricole spécialisé en traction animale et voilà c'est les deux auxquels je pense et en formation adulte Promata et plus adaptée j'ai pas compris vous c'est le cheval et votre mari c'est ? Asine c'est-à-dire Anne d'accord Nils est-ce qu'il y a des villes en France qui ont implémenté des initiatives en France l'expérience de villes en transition existe-t-elle en France et si oui merci c'est ça la question oui et bien c'est peut-être le moment de poster un lien je vous ai perdu je suis seule d'accord est-ce qu'on m'entend là ? oui c'est oui d'accord je viens de poster un lien c'est ville en transition .fr il y a une carte aussi qui fait mention justement des initiatives les plus proches de son propre lieu de résidence et qui permet de prendre contact de s'inspirer par d'autres initiatives peut-être de créer sa propre initiative oui tout à fait question à laquelle on a déjà répondu quelle surface minimum pour nourrir une famille de 4 personnes on avait dit je crois Jeanne 500 mètres carrés ou c'est ça ou c'est ce que vous disiez ? voilà entre 500 et 1000 mètres carrés 1000 mètres carrés moi je trouve que c'est énorme moi je dis qu'autour des 500 on est déjà voilà si on bichonne bien qu'on concentre bien les cultures qu'on les étage qu'on les étage on peut déjà vraiment faire quelque chose de beau question aussi si on n'a pas de fumier en quantité suffisante peut-on aussi couvrir les sols de feuilles mortes pendant l'hiver ? bien sûr bien sûr dans l'idéal des feuilles ayant été broyées et des feuilles non vernissées c'est-à-dire on va éviter par exemple tout ce qui est feuilles de laurier ou ces feuilles qui ont un aspect très brillant qui vont apporter beaucoup de tannin donc on va privilégier des feuilles au revêtement plutôt mat et dans l'idéal on les aura passées soit au tracteur tondeuse si on en a un ou alors carrément une tondeuse sur laquelle qui va nous permettre de passer sur le tas et réduire un petit peu en miettes les feuilles avant de les incorporer et de les mettre dessus le sol le terreau de feuilles enfin les feuilles arrivent à faire un magnifique terreau donc c'est dire c'est dire comment en fait un broyat de feuilles peut être efficace oui absolument en fait dans l'idéal il faut toujours essayer de trouver autour de soi la ressource ça c'est c'est un paramètre important dans la notion de résilience merci Nils quels sont les arbres à croissance rapide il y en a beaucoup alors il y a un arbre chinois dont on parle de plus en plus c'est le polonia et qui a donc cette fabuleuse qualité de pousser très vite donc évidemment ça prend pour ce qui est pas mal d'eau mais parfois c'est pas un problème il y a le peuplier il y a le sol il y a l'hécaliptus voilà tout ça je dirais ces quatre arbres ils sont les plus réputés justement et à nouveau là il s'agit de perdre un petit peu cette réticence je dirais naturelle à ne pas élaguer on peut y aller ça va pas faire du mal à l'arbre et au contraire même on sait entre temps qu'il y a des hormones qu'on appelle la gibériline qui est sécrétée par les racines et qui va encourager la croissance d'autres plantes dans son environnement donc ça va stimuler l'arbre et comme communiquer à l'environnement nous sommes en période de croissance allons-y on va faire quelque chose de chouette comment tu appelles cette hormone la gibériline gibériline c'est ça qui est à la fois pour l'arbre et pour les plantes qui sont tout autour c'est ça c'est ça oui voilà d'accord merci et bien Henri je pense que nous allons pouvoir passer bien la il y a deux minutes les deux minutes on avait dit de 27 à 27 nous avons parlé au début qui sont qui a un texte assez lumineux allez-y Lucie donc oui c'est parti alors je sélectionne juste le bon onglet voilà je n'entends pas on n'entend toujours pas on n'entend toujours pas comment ça se fait là vous n'entendez pas là ? sinon non sinon tu peux m'envoyer le lien YouTube et je peux le partager ok c'est bizarre que ça ne fonctionne pas alors je vais le mettre sur le chat de toute façon je l'avais déjà mis sur le chat voilà donc le 25ème minute 25 à 27 et la société c'est tout si on n'a pas si on n'a si et si c'est comment qu'elle est en place la passe tout simplement déjà moi j'y crois c'est comment qu'elle est en place la passe tout simplement déjà moi j'y crois c'est vraiment et la société c'est d'abord nous c'est pas les autres on avait fait monter ce qu'on appelle un enjeveur et la société ça marche pas est-ce que tout le monde peut couper son micro ? on va faire ça individuellement donc on a monté une équipe on s'était fait c'est un fait construire un enjeveur pour la faire on était tous ensemble comme j'avais un stock d'eau là qui était là parce que la nature on faisait le plein de l'appareil et quand on mettait les produits vous savez c'est beau on mettait la pression l'eau pour faire les vides pour remplir les vides pour l'étrier parce qu'il fallait beaucoup de surface à faire ça faisait de la mousse et vous avez des mousses pour haut vous avez des jaunes vous avez des verres et là c'est magnifique parce que ça moussait c'est une matière et quand ça les volait c'était surtout pour le jardin parce qu'on peut parler on peut parler mais si on n'a pas en face la réceptivité donc si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose notre travail c'est de savoir comment on a fait on peut avoir tout le meilleur langage du monde mais s'il n'y a pas et c'est tout le monde parce qu'on n'a jamais fait que la guerre à la nature et là maintenant il faut arrêter de se faire la guerre on se louche des gens et la première société pour m'assurer de bas c'est la bonne manière ça ne va pas moi en tout cas j'entends on entend trois qui sont différents il y a eu tellement de nitrate d'utiliser pendant 30 ans comme ça de l'avoir fait pendant 30 ans j'ai compris que ça n'était pas 30 ans ça ne marche pas on va on va arrêter l'expérience notre forme avait été prospère de par cette agriculture j'ai senti que la terre ne réagissait plus comme il faut les gens pourront aller voir cette vidéo directement de Bernard Renaud ce n'est pas grave parce que le temps passe il faut conclure bon moi je pense que voilà ces trois vous m'entendez ? oui oui totalement ces trois webinaires sur la permaculture nous ont donné beaucoup beaucoup d'informations je pense qu'elles vont pas mal circuler ce qu'il faut bien retenir c'est que l'agriculture est un lieu de guérison un lieu de santé et que évidemment il faut bien s'en occuper et Jeanne nous a montré vraiment l'exemple de ce qu'elle peut faire sur un territoire qui n'est pas quand même un territoire immense en nourrissant une bonne quarantaine presque 50 familles je dirais Nils avec son film que tout le monde pourra voir s'il souhaite le voir en envoyant à Lucie son adresse et son souhait et puis le livre que je recommande pour y voir clair dans la société actuelle Mettre l'humain au coeur du changement aux éditions aux éditions Plumes Libres de Bernard Gervais et je me disais que Bernard pourrait faire un prochain livre avec Jeanne justement sur l'agriculture chemin de guérison je vous promets que je vous ferai la préface parce que les gens en ont besoin voilà donc moi je crois qu'il faut qu'on conclue sur tout cela et que je vous annonce donc les trois pour tous ceux qui nous écoutent les quatre prochains webinaires du mois d'octobre tous les mercredis d'octobre donc le premier le 6 sera sur les causes actuelles connues des cancers du sein un véritable fléau social chez les femmes mais aussi il y en a chez l'homme on en parlera ensuite le mercredi qui suivra le 13 ce seront les traitements du cancer du sein avec un de mes collègues de Genève le docteur Alexandre Bodmer le 20 octobre nous parlerons de ce que les yeux sont capables de faire pour nous guérir de certains traumatismes de traumatismes importants de notre psychologie c'est à dire le MDR comment tu traduisais ça Bernard le MDR le sang Bernard en anglais c'est Ace Movement je ne sais plus exactement les les interdits de médecine qui ne croyaient pas du tout aux valeurs curatives de ce mouvement appelaient ça et mourir de rire oui c'est ça c'était c'était quand même un peu grave parce qu'en fait c'est vraiment efficace oui tout à fait ça peut être extrêmement intéressant dans des des situations parfaitement identifiées et nous en parlerons avec un neuropsychiatre que certains ont déjà entendu le docteur Marc Passamard de la région de la région d'Occitanie près de Toulouse et Pierre Lorre qui a déjà fait plusieurs webinaires avec nous ils seront là tous les deux et le dernier webinaire du mois du mois d'octobre sera centré sur la prévention des récidives du cancer du sein parce que malheureusement on en voit beaucoup trop et je trouve que les personnes ne sont pas suffisamment averties des comportements qui peuvent éviter ces récidives voilà donc il me reste à vous remercier très chaleureusement à remercier tous ceux qui ont fait des dons comme je vous l'ai dit des dons iront directement sur la permaculture de Jeanne en particulier pour Nils pour qu'il diffuse plus largement encore ce qu'il a fait avec son film sur les cultures en transition voilà que tout le monde pourra voir et voir en famille en particulier voilà donc il me reste à vous remercier merci Lucie merci Jean pour tous les éclairages que tu nous as donné pour la santé on va tous continuer dans ce sens là on se reverra on envisagera d'autres webinaires sur ces sujets de l'agriculture moi je pense qu'il faudrait que nos hommes politiques s'ils veulent montrer des choses un peu en avance sur le temps il faudrait qu'il y ait un grand ministère d'état de l'agriculture et de la santé et je dis bien de l'agriculture en premier avant la santé puisque pas de santé sans une agriculture de qualité comme celle que vous avez tous présenté ce soir voilà donc un très gros merci à vous tous et à très bientôt sur les chemins de la transmission de la santé en passant par l'agriculture merci beaucoup merci merci à vous merci au revoir merci bonsoir à tous au revoir et à très bientôt merci à vous merci à vous et à très bientôt